Cette technique de libération du stress a pour vocation de vous libérer des peurs, des colères, des problèmes relationnels, de traumatismes ou des questions liées au deuil. C'est une technique qui existe depuis les années 90 et qui maintenant est de plus en plus utilisée et reconnue dans le monde médical, puisqu'aux États-Unis, il y a des universités qui l'enseignent et qui font des recherches pour comprendre comment fonctionne l'EFT. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la preuve que ça fonctionne. Pour retrouver une confiance en vous perdu, être plus libre ou retrouver le bien-être du corps et de l'esprit, cette méthode permet avec une étonnante rapidité de se soulager de l'anxiété ou des blessures émotionnelles. Hélène, victime de phobies, de vertiges, s'est pritée au jeu. Après une évaluation de cette peur, l'expérience a commencé par des manipulations sur le corps, des tapotements sur la main, sur la tête et les bras. La jeune femme semble convaincue par la démonstration, malgré la difficulté de l'exercice. Peut-être que pour une phobie, comme l'a expliqué l'intervenante, ce serait possible en une séance, mais pour un problème, un traumatisme assez sévère, je pense qu'il faudrait quand même plusieurs séances, mais je ne dis pas que ce soit impossible. Je pense quand même que la méthode EFP pourrait fonctionner. Organisée dans les locaux de la maison des adolescents, cet atelier a permis aux professionnels de la structure de mieux appréhender les problématiques liées à l'adolescence. Un adolescent épanoui, c'est un adolescent aussi qui évolue dans un milieu qui l'épanouit, qui est structurant. Et donc, on a des infirmières aujourd'hui, on a des médecins, on a des assistantes sociales. Et il faut comprendre que tous ces corps de métier ont besoin d'être outillés, ont besoin, je veux dire, d'avoir des outils pour mieux comprendre l'adolescence. Michela Rosamont est formatrice consultante depuis une dizaine d'années. Cette spécialiste a été formée aux thérapies psychos-énergétiques en France et au Canada.